Bonjour et bienvenue sur le site de CENEF en Belgique. Nous allons aujourd'hui partir à la rencontre de Clémence et Éric et voir avec eux comment ils contribuent à la transition de bas carbone au sein du groupe Atlantique. Clémence travaille au sein de la R&D sur le site de CENEF. Elle nous présente une nouvelle solution de ballon créée pour être utilisée avec des pompes à chaleur et destinée aux marchés européens et américains. On connaît tous le besoin de s'affranchir des énergies fossiles, de s'affranchir du gaz et donc les ventes de packs explosent mais le capacitaire ballon n'a pas pu suivre. Il était donc plus qu'urgent de pouvoir fournir au marché, fournir à nos clients et à nos filiales un ballon qui fasse 300 litres et qui soit compatible avec les pompes à chaleur. Ce produit qui va du coup être fabriqué ici à CENEF va pouvoir bénéficier de l'expertise de cette usine. Ça fait plus de 100 ans qu'ACV existe, ça fait plus de 40 ans qu'on fait de l'inox. Donc on a une réelle connaissance sur ce projet et ça nous permet d'avoir des produits qui sont vraiment robustes avec des durées de vie très importantes sur le marché. Le fait d'être à CENEF nous donne une réelle proximité avec le terrain, ce qui est important en termes de CO2. L'impact du transport est du coup minimisé par notre proximité avec la France ou l'Allemagne qui sont les marchés principaux pour ce projet. La mission d'Eric depuis près d'un an, réduire la consommation du site afin de baisser l'impact carbone de l'usine et faire face aux coûts exorbitants de l'énergie en Belgique. Grâce aux actions mises en œuvre sur le site, nous avons pu diminuer notre consommation d'électricité de 12% en moyenne et sur le gaz à peu près 40 à 50%. Allez, venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'on a pu mettre en place à l'heure actuelle. Dans ce local d'entreposage, nous avons déjà placé de l'éclairage, l'aide d'intelligent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous vous déplacez, il s'allume et s'éteint. L'installation de sas, de l'extérieur vers l'intérieur, pour s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air. Pour réduire la consommation du site, Eric veut aller encore plus loin. L'utilisation d'énergie renouvelable comme l'éolien ou le solaire ou encore la récupération d'énergie sont aujourd'hui à l'étude.